Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour à vous. Eurodéputé de La République En Marche, je venais d'écouter le billet de Guillaume Tabard. Un mot sur François Baroin, mais surtout sur la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui on a un petit peu Macron et Le Pen, et puis c'est le désert autour. Vous redoutez pour la démocratie finalement cette, j'allais dire, cette espèce de nouvelle bipolarisation qui fait qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche ? Écoutez, je la redoute pour la démocratie, je la redoute surtout pour la prochaine présidentielle. Parce qu'un affrontement entre Emmanuel Macron et une présidente du Rassemblement National qui serait de fait la seule oppositionnelle, c'est une chose extrêmement dangereuse. On ne peut pas jouer gagnant à tous les coups la peur du Front National. La peur du Front National, vous imaginez bien que je la partage, et ô combien ? Et ô combien ? Parce qu'il nous mènerait tout simplement au désastre et l'Europe avec nous, et donc le monde largement. Mais si les opposants à Emmanuel Macron, il y en aura forcément. Un président en place a forcément des opposants. Si les opposants n'ont que cette carte, je suis inquiet. Alors, vous parliez d'Emmanuel Macron, vous êtes un grand spécialiste des questions internationales. Emmanuel Macron est en Chine. Entre amis, on offre toujours le meilleur, surtout pour un ami qui vient de loin. Petite phrase du ministre chinois des Affaires étrangères qui citait Confucius. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous, Bernard Guetta, de ce voyage présidentiel, du voyage d'Emmanuel Macron en Chine ? J'attends l'affirmation d'une réalité très importante sur la scène internationale. Aujourd'hui, les Chinois, la Chine, a besoin de l'Union Européenne, au moins autant, et en vérité plus, je le crois, que l'Union Européenne a besoin de la Chine. Nous avons besoin l'un de l'autre pour des raisons évidemment économiques et commerciales, mais la Chine a besoin de nous pour équilibrer une relation extrêmement difficile et conflictuelle avec les États-Unis. Avec les États-Unis de Donald Trump, évidemment, mais pas seulement avec les États-Unis de Donald Trump. Avec les États-Unis tout court. Donc vous dites que finalement, la France et l'Europe ont un rôle à jouer entre ces deux puissances, et peut tirer son épingle du jeu quelque part. Je dirais l'Europe, l'Europe y compris la France, plutôt que la France et l'Europe. Et il est évident que c'est à 500 millions de citoyens de l'Union Européenne que nous pesons face à la Chine, ou en tout cas avec la Chine. Ce n'est pas à quelques 70 millions bientôt de Français ou d'Allemands. Non, bien sûr que non, nous devons être réunis. Et le Président d'ailleurs, le Président de la République l'a parfaitement bien compris, puisque la dernière fois qu'il a reçu M. Xi Jinping à Paris, eh bien, qui a-t-il invité à cette rencontre à l'Élysée ? Le Président de la Commission Européenne, M. Juncker à l'époque, et Mme Merkel ? Alors, la guerre commerciale entre la Chine et les Occidentaux, elle fait rage. Commentaire de l'Élysée, les États-Unis posent les bonnes questions, mais apportent les mauvaises réponses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce décryptage d'un proche d'Emmanuel Macron ? Évidemment, parce que les bonnes questions, c'est l'unilatéralisme commercial des Chinois, qui nous disent « faites ce que je dis et surtout pas ce que je fais ». Mais d'un autre côté, la brutalité avec laquelle Donald Trump répond à une situation qui est effectivement totalement anormale, aussi bien dans les relations de la Chine avec les États-Unis que dans celles de la Chine avec l'Union Européenne. Par de menaces systémiques, que représente Pékin pour le vieux continent, dixitent les Européens. Que représente Pékin pour le vieux continent ? Ça me semble un peu fort, mais oui, effectivement, il y a un unilatéralisme et une brutalité dans la conception des échanges commerciaux de la Chine que nous devons combattre. Et nous devons la combattre, nous, Européens, en rappelant aux Chinois, attention, chers amis, vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Et c'est pour ça qu'ils reçoivent le président de la République française avec tant d'honneur et tant d'égard. Alors Bernard Guetta, il y a l'économie, puis il y a aussi la politique et notamment la question des droits de l'homme. Macron va-t-il faire semblant de poser la question ? Pourquoi dites-vous faire semblant ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut poser la question des libertés et des droits de l'homme aux dirigeants chinois. D'une part, parce que le rapport de force nous le permet, encore une fois, et d'autre part, parce que c'est une obligation morale. Nous devons évidemment défendre nos valeurs. Parce que jusqu'à présent, Bernard Guetta, par exemple, sur la question de Hong Kong, on a été toujours très très prudents ces dernières semaines, du côté français comme du côté européen. – De tous les côtés, je vous le ferai remarquer, les Européens, d'une manière générale, et les Français en particulier, ont été beaucoup plus vigoureux que l'ont été les Américains, qui défendent leurs intérêts vis-à-vis de la Chine, leurs intérêts économiques, quant à la liberté à Hong Kong ou celle des Ouïghours. – Si je puis me permettre, Trump a quand même parlé en mettant en garde un nouveau Tiananmen. Nous, on n'est jamais allé aussi loin dans ce genre de phrase, quand on parle des droits de l'homme et quand on parle de la Chine. – Non, mais M. Trump, vous le savez, est un Twitter compulsif. M. Macron, non. Les autres dirigeants européens, non plus. Mais je crois qu'il y a une pression diplomatique beaucoup plus constante de la part des Européens. – Votre regard sur Xi Jinping, qui est un personnage finalement assez énigmatique pour beaucoup d'Européens. – Écoutez, non, malheureusement, il n'est pas tellement énigmatique que cela. C'est un homme de plein pouvoir, c'est un homme, écoutez, j'hésite sur le mot, mais si, il faut le prononcer, c'est le dictateur de la Chine dite communiste. Chine communiste qui, par parenthèse, rappelons-le quand même, allie tous les inconvénients, les pires du capitalisme sauvage et du communisme dictatorial. Ce n'est pas formidable. Et M. Xi Jinping, non seulement est un homme de plein pouvoir sur son pays, il est un homme de plein pouvoir sur son propre parti. Aujourd'hui, plus personne, même à la direction du Parti communiste chinois, surtout pas à la direction du Parti communiste chinois, ne peut ouvrir la bouche contre lui. C'est éminemment malsain. C'est évidemment éminemment malsain. On revient à l'Europe. Thierry Breton, comme super commissaire au marché intérieur de l'industrie du numérique, de la défense et de l'espace, c'est la bonne personne pour vous, Bernard Guetta ? Écoutez, c'est certainement un bon choix. J'allais dire, c'est enfin la bonne personne ? Non, Sylvie Goulard était aussi une personne totalement compétente pour ce poste, pour des raisons X, Y et Z. On ne va pas y revenir aujourd'hui. Les jeux sont faits, malheureusement, pour elle. Mais enfin, on a quand même le sentiment, pardonnez-moi de vous couper, que La République En Marche a été assez, on parlait en disant de chasse aux sorcières, il y a l'impression que c'était assez mauvais joueur, parce que finalement, Sylvie Goulard, on essayait de la mettre effectivement un poste-clé en Europe, alors qu'on lui avait demandé de quitter le gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut comprendre aussi la logique, finalement, des eurodéputés. Vous la comprenez, vous ? La logique des eurodéputés a été une logique d'affirmation du Parlement. Et en ce sens, je m'en suis profondément réjoui, bien que j'ai été totalement malheureux du fait que le Parlement ait refusé la nomination de Sylvie Goulard. Il se passe quelque chose au Parlement européen, dont le Président de la République, c'est vrai, je le crois, a sous-estimé l'importance. Les députés, moi le premier d'ailleurs, enfin moi entre autres en tout cas, nous voulons affirmer l'institution parlementaire européenne. Pourquoi ? Parce que le Parlement est la seule institution directement élue au suffrage universel par l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. En ce sens, nous sommes les garants et l'incarnation de la démocratie européenne. Alors pour en revenir justement à Thierry Breton, il a démissionné de son poste de PDG d'Atos, il s'engage à vendre toutes ses actions, ça veut dire que pour vous, il n'y a plus de polémique possible ? Écoutez, je ne le crois pas, mais je ne me fais pas d'illusion. Certains des députés européens vont essayer de lui chercher une oise, mais je ne pense pas que ça ira très loin. Alors il y a cette actualité internationale également au Mali, qui est terriblement meurtrière, avec plus d'une cinquantaine de personnes tuées lors d'attaques djihadistes, dont un soldat français. Est-ce que ce qui se passe au Mali, comme ce qui peut se passer d'ailleurs du côté des Kurdes, ne montre pas l'inexistence, pardonnez-moi le mot, mais de l'Europe sur ces questions-là ? Je vous pardonne, hélas, totalement, le mot inexistence, c'est vrai que l'Union européenne, qui est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde, rappelons-le, la deuxième puissance économique du monde, ce n'est pas la Chine, c'est l'Union européenne. Eh bien, cette Union européenne, malheureusement, reste un nain politique pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elle n'a pas de défense commune, et en vérité, pas beaucoup de défense, parce que l'armée française aussi valeureuse et compétente et expérimentée qu'elle soit ne peut pas, évidemment, pas suffire à défendre 500 millions d'Européens. et deuxièmement, parce que nos partenaires se refusent, jusqu'à présent, à investir dans leur défense. Alors, nous n'avons pas de défense et nous n'avons pas de diplomatie commune. Eh bien, sans défense et sans diplomatie commune, on n'existe pas sur la scène internationale, et c'est ce à quoi il faut remédier d'urgence. Justement, sur la scène internationale, il y a le cas Erdogan. Que peut faire aujourd'hui l'Europe face à la menace, entre guillemets, Erdogan, qui dit toujours, attention, moi je peux ouvrir les portes, et vous pouvez vous retrouver avec à peu près 4 millions de migrants supplémentaires en Europe. Écoutez, la menace, cette menace-là, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas, parce qu'il n'y a pas de 4 millions de réfugiés syriens tambourinant aux portes de l'Europe, en l'occurrence de la Grèce, qui est le pays membre de l'Union le plus proche de la Turquie. Non, enfin, les malheureux se sont installés en Turquie, ont trouvé plus ou moins un toit, un job, un job, un moyen de subsistance. Ils n'ont pas envie, ces 4 millions de malheureux, de remonter sur des coquilles de noix pour aller mourir en Méditerranée. Donc, cette menace, je n'y crois pas. Mais en revanche, voyons les choses en face. Vous me demandez, que peut faire l'Union européenne face à M. Erdogan ? La réponse n'est pas grand-chose, parce que nous n'avons pas d'armée. Nous ne sommes pas crédibles sur le terrain. L'armée française a été un rouage important et même essentiel de la coalition anti-Daesh. Seule, elle n'aurait rien pu faire. On vous a connu pendant des années journaliste, spécialiste de l'international, Bernard Guetta. Depuis 4 mois, vous êtes donc eurodéputé. Vous êtes étonné, finalement, de ce que vous vivez. Vous êtes agréablement surpris. Vous avez l'impression que l'Europe se construit et que vous êtes utile, d'une manière générale, vous, les eurodéputés, ou pas ? Oui, absolument. Absolument. D'abord parce qu'au Parlement européen, je vous le disais à l'instant, on voit une Europe en devenir, une nation en devenir, ou en tout cas en formation. Avec des mêmes références culturelles, je parle de la culture politique naturelle, mais aussi de la culture tout court aussi, bien sûr. Évidemment, avec des mêmes références culturelles, donc des mêmes raisonnements, des mêmes lignes de clivage, en vérité, dans les 27 ou 28 états de l'Union. Oui, bien sûr, c'est passionnant parce que le Parlement, pour la première fois aussi clairement, est en train de s'affirmer sur la scène de l'Union. Merci beaucoup, Bernard Guetta, d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, l'eurodéputé La République En Marche, qui a toujours dit... Pardonnez-moi, pas La République En Marche, Renaissance. Je ne suis pas membre de La République En Marche. C'était la grande question qu'on se posait, figurez-vous, depuis ce matin, savoir comment on allait vous présenter, qui a toujours dit qu'il garderait sa liberté de ton, et vous l'avez démontré avec nous ce matin. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous. Il est 8h27 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre.